La pandémie continue de mettre sous pression les systèmes de santé à travers la planète. Le nouveau coronavirus a officiellement fait près de 1,3 million de morts dans le monde. Les Etats-Unis demeurent les plus touchés avec près de 242 000 décès. Viennent ensuite le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. Désormais, plusieurs pays commencent à préparer des scénarios pour l'étape tant attendue de la vaccination. Nous n'avons pas encore de résultats concrets. Nous avons des premiers résultats très encourageants du vaccin développé par BioNTech en coopération avec Pfizer. Ceci est une excellente réalisation mais qui reste préliminaire. Son évaluation finale n'a pas encore été conclue et nous devons attendre de voir si d'autres vaccins seront disponibles d'ici là. Nous devons seulement dire qu'en fonction de l'approbation et la qualité du vaccin, les régimes pourraient d'ici là changer. Nous ne savons pas encore quel vaccin il y aura une forte immunité chez les personnes âgées. En attendant l'homologation d'un vaccin, les bilans ne cessent de grimper en Europe où le Royaume-Uni, pays le plus durement touché, a dépassé mercredi le cap des 50 000 morts, l'Espagne celui des 40 000 morts et l'Italie a dépassé le million de cas de Covid-19. Sur le vieux continent, où plus de 13 millions de cas ont été recensés, divers niveaux de confinement ou de couvre-feu sont entrés en vigueur. Il nous est impossible de laisser nos collègues au travail alors que nous restons à la maison. Alors il est normal que l'on revienne à l'hôpital pour mener le combat ensemble. Sur le continent africain, ce sont l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Maroc, l'Ethiopie et la Tunisie qui enregistrent le plus grand nombre de nouveaux cas de contamination. Selon les résultats préliminaires d'un essai encore en cours, Pfizer et BioNTech ont mis en place un vaccin efficace à 90%. La Russie a quant à elle revendiqué un taux d'efficacité de 92% pour son propre vaccin, le Sputnik V. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada